Salut à tous, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te montrer comment avoir ta musique en story Instagram. Donc si tu l'as remarqué ces dernières années, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui se sont fait connaître et notamment dans l'industrie musicale, il y a eu beaucoup de turn-up qu'on a dit, beaucoup de changements, il y a eu MySpace, après il y a eu les pages Facebook, aujourd'hui les pages Facebook plus grand monde est dessus et maintenant tu as Instagram qui domine un petit peu, tu as YouTube aussi. Et donc je pense que c'est important si tu es un artiste, un chanteur, un rappeur aujourd'hui d'avoir ta musique sur le plus de plateformes possible et notamment sur Instagram comme il y a beaucoup beaucoup de personnes et je dirais voire même qu'aujourd'hui Instagram c'est le réseau social numéro 1. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas beaucoup de monde est dessus. Et donc c'est important que tu sois aussi et que ta musique soit aussi sur Instagram. Donc tout simplement, je ne vais pas te réinventer, je pense que tout le monde connaît les stories Instagram. Et comment faire, tu vois, pour être dans cette bibliothèque-là de musique et pour avoir tout simplement ton son. Donc tu vois, tu es aussi classé par humeur, classé par style. Donc si on va dans l'électronique, tu vois que Petit Biscuit, il est très très bien classé, il est premier, donc super pour lui. Donc voilà, ça va te permettre tout simplement d'avoir ta musique dans la bibliothèque et ça te permet aussi, je pense que si ta musique marche bien, etc., tu peux être classé. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne l'algorithme d'Instagram, c'est tout nouveau. Mais voilà, ça peut te permettre de, je ne sais pas, de faire découvrir ta musique à d'autres personnes. Et déjà, si tu as une fanbase, déjà que les personnes qui te suivent utilisent ta musique en story. Donc ça, c'est super important. Ok, donc pour faire ceci et du coup pour mettre ta musique sur Instagram, on va utiliser un distributeur. Donc qu'est-ce que c'est si jamais tu ne connais pas ? Mais j'imagine que si tu me suis, tu connais. Mais pour ceux qui rejoignent, c'est simplement un intermédiaire en fait qui va te permettre de mettre ta musique sur toutes les plateformes et notamment aussi sur Instagram. Et donc je vais te montrer une fois que tu es sur Distrokid. Donc je te mets un lien juste en dessous si jamais tu ne comprends pas ce que c'est et tu veux voir un tuto de AZ, je t'explique toutes les sections, etc., comment l'utiliser. Tu as le lien juste en dessous. Et pour ceux du coup qui l'ont et si tu as Distrokid, tout simplement, tu vas aller dans Upload ici. Donc comme si tu uploadais un track normalement, tu fais la procédure habituelle, ton nom d'artiste, la date de release, etc., l'artwork, la langue de ton track, le style, le titre de ton track. Voilà, ça de toute façon, je t'ai fait une vidéo juste en dessous, tu peux aller la voir. Tu mets aussi ton Wave, est-ce que ce son contient des lyrics ? Et en fait, si tu veux, la section qu'il va falloir que tu coches, c'est celle-là, Instagram et Facebook. Donc dans Extra Optional, Instagram et Facebook, et c'est gratuit. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux la YouTube monnaie sur ton track, si tu veux que ça soit sur Shazam aussi, tu dois payer un petit supplément. Mais là, ce qui est cool avec Distrokid, et encore une fois, ça montre que Distrokid est le numéro 1 au niveau de la distribution de la musique, c'est que c'est gratuit, et ça te l'ajoute tout simplement sur Instagram gratuitement. Donc tu coches ça, après tu coches tous tes trucs habituels, tu cliques sur Done. Donc voilà, et dans les jours à venir, normalement, tu vas avoir ta musique, tout simplement, si je mets Casus, donc mes derniers sons qui sont sortis, où j'ai coché du coup ce petit truc. Voilà, tu vois, French Filer. Et voilà, et tu auras ton son comme ça. Donc voilà, et après en général, ça prend une semaine maximum pour que ça soit sur toutes les plateformes, et notamment sur Instagram, je pense que ça doit prendre à peu près 3 jours, voire une semaine. Et la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je peux mettre mes anciens tracks que j'ai released sur Distrokid, est-ce qu'ils vont être sur Instagram ? Alors malheureusement, non, je n'ai pas trouvé de réponse, mais je ne pense pas. En tout cas, tous les prochains tracks que tu vas mettre et que tu vas upload en cochant l'option Instagram et Facebook, ils seront sur Instagram. Et la deuxième question que tu peux me poser, c'est est-ce que si les gens utilisent ma musique en story Instagram, est-ce que je vais toucher des revenus ? Non, pour l'instant, ça n'existe pas. Peut-être par la suite si le business model d'Instagram change. Mais voilà, tu vois, Instagram, c'est gratuit pour tout le monde, donc je ne vois pas trop où les revenus pourraient se faire. En tout cas, ce qui est cool, c'est que les gens peuvent utiliser ta musique gratuitement, et du coup, on ne sait jamais, imaginons qu'un influenceur utilise ta musique en story et du coup, qu'il a aussi pas mal d'interactions sur ses stories, ça peut te faire une petite promotion de ta musique. Je n'ai pas encore assez de recul là-dessus sur est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont découvrir ta musique via Instagram. Mais en tout cas, voilà, ça peut se passer. Ok, donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc si jamais tu veux utiliser Distrokid pour mettre ta musique, déjà sur toutes les plateformes de streaming, et en plus, la voir dans les stories Instagram, je te mets un lien juste en dessous, où je te montre tout simplement un tutoriel, où je te montre comment utiliser Distrokid, et tu vas avoir aussi un code promo de moins 7% sur l'inscription, ce qui fait que ça va te coûter à peu près un café par mois sur un an, donc c'est vraiment que dalle, et tu pourras upload autant de sons que tu veux. Clique sur le lien juste en dessous pour voir tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à me lâcher un like, à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501